J'ai eu les mâles de ventre, j'ai eu les nausées, j'ai eu la salivation abondante. Comment vous appelez ça, la salivation abondante ? Hyper-sialorée. Hyper-sialorée. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas africaine, mais pour le coup, c'était un calvaire. Et pourtant, moi, je rêvais d'être enceinte depuis toute petite, quoi. Ah oui, depuis toujours ? Toute petite. Oh, mignote. Je pensais pas que c'était aussi gros. C'est vous, ça ? Oui, c'est moi. Oh, mignote. Là, je devais avoir moins de 10 ans, déjà. Alors, vous mettiez quoi un coussin ? Non, là, je grossissais mon ventre. Alors, à quel âge avez-vous décidé de vous lancer dans cette aventure de la maternité ? Alors, déjà, j'ai rencontré mon conjoint à l'âge de 18 ans, donc très tôt. Je l'ai suivi, je lui avais fait part de mes envies, déjà. Il était d'accord ? Pardon ? Il était d'accord ? Il l'ait partagé ? On s'était mis d'accord qu'il fallait d'abord qu'on ait une situation parce que j'étais jeune. Je l'avais arrêté les cours parce que je l'avais suivi pour son travail. Parce que lui a 50 plus que moi. Mais lui, c'était pareil, il est très famille, il voulait un enfant, mais moins rapidement que moi. Donc, on a mis à peu près deux ans, histoire de trouver tous les deux stations, d'habiter ensemble. Et on a mis la machine à route. Bon. Alors, il vous a fallu combien de temps pour tomber enceinte ? Pas beaucoup. J'ai arrêté ma pilule. Je suis tombée enceinte deux semaines après, l'arrêt de ma pilule. Donc, on n'avait pas prévu ça parce qu'on habitait à l'époque à Toulouse et on voulait revenir dans notre vie de natale. Mais le problème, c'est qu'on pensait que ça allait mettre six mois, que j'allais tomber enceinte six mois et en fait deux semaines plus tard. Les premiers symptômes ? Premier symptôme, ça a été les grosses douleurs au ventre. Je l'ai appris très mal, ça a été la catastrophe, dès le début, pour moi, dès l'annonce de ma grossesse. Parce qu'on savait... Oui, parce que... Ça fait un gros ventre. Parce qu'on ne savait pas pourquoi j'avais ces douleurs et au final, c'était dû à ma grossesse. Bon, alors, vous êtes allée consulter ? Vous n'avez pas pensé à ça, suite avec ces douleurs dans le ventre ? Non, mais pas du tout. Alors, j'avais arrêté ma pilule, on était d'accord, mais alors, pas du tout. Je n'avais pas du tout pensé que ça pouvait mener à des douleurs pareilles. J'étais au travail, et un jour, une grosse douleur, et j'appelle mon médecin traitant, je lui dis, c'est pas possible, là, je suis pliée derrière ma caisse. Ça ne va pas du tout. Il m'a dit, vous allez tout de suite au labo, je les appelle, vous faites une analyse. Parce que là, j'ai bien peur que vous puissiez faire une grossesse extra-utérine. Alors, quand il m'a dit ça, alors, il m'a expliqué à moitié, donc moi, j'ai paniqué. Alors, dans la panique, je suis allée faire mon test, et j'ai reçu les résultats dans l'après-midi. Et une fois que j'ai reçu les résultats, j'ai vu positif. Alors, c'était bien sûr, bien évidemment, positif à une grossesse, mais moi, comme il ne m'avait pas expliqué dans la panique, j'ai cru que c'était positif à une grossesse extra-utérine. Donc, tout de suite, je me suis effondrée par terre. Là, je me suis dit, ça y est, mon bébé, ben, je n'ai pas de bébé, en fait, il est coincé dans la trompe, on va devoir m'opérer de la trompe, sinon je fais une hémorragie, j'ai le choix. Enfin, c'était horrible. Donc, vous vous allez consulter ? Après, le soir même, je suis allée le voir, il m'a dit, mais il ne faut pas vous inquiéter, il m'a dit, c'est juste un test de grossesse.